Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au Flash du jour sur Icon TV. Les activités de la première édition du Salon international de la radio et du numérique au Bénin lancées ce vendredi 10 février de l'an 2023 à la place Tabera de Paracour. Au menu de ce salon qui se tient du 10 au 12 février de l'an 2023, des expositions, des conférences, communication et un concert de musique moderne et traditionnel. Au lancement de cet événement co-organisé par la Fédération des radios communautaires et assimilée du Bénin FECAB et l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin OLTB, des personnalités dont Rémi Prosper-Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Roland Adébayor, Alayé, président de la FECAB et bien d'autres. Pendant trois jours, les participants à ce grand salon opineront sur le thème « Quel modèle économique pour les radios à l'aide du numérique ? » Les villes de Cotonou, Porto-Novo et Ouida abriteront du 14 au 19 février 2023 la première édition du Festival international des arts du Bénin. Une centaine d'artistes sont attendus à ce rendez-vous culturel et des arts. Pendant six jours, les trois villes seront transformées en galeries et podiums géants au programme de ce festival qui a pour thème la biodiversité culturelle, un levier d'attraction et de rayonnement pour les pays du Sud, des parades, ateliers, photos, conférences, concerts, performances live, marchés d'art à ciel ouvert. L'objectif est de faire la promotion de la culture béninoise et africaine. Le gouvernement du président Patrice Talon renforce la sécurité des populations dans ce contexte marqué par le terrorisme. Hier 9 février 2023, Alain Fortuné Nouati, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense Nationale a procédé à la remise officielle aux forces armées béninoises de nouveaux équipements roulants. Il s'agit d'une cinquantaine de véhicules de transport de troupes de type pick-up Land Cruiser Toyota dont plusieurs à double cabine bien adaptés à la mission de la lutte contre le terrorisme. À 48 heures de l'installation de la 9e législature, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané et son collègue de l'eau et des mines Samou Seïdoua Dambi ont déposé leur démission au secrétariat de l'institution parlementaire. Il en est de même pour Joseph Diogbenou, le président de l'Union progressiste Le Renouveau qui déjouent les pronostics. Ces lettres de démission donnent feu vert aux suppléants de ces personnalités qui siégeront à l'Assemblée Nationale. Caméochelle, une plateforme dont le mode de fonctionnement s'apparente à celui de ICC Service. Cette entreprise miroite des gains aux internautes à travers des placements d'argent en ligne. Pour ne pas tomber plus tard dans une affaire comme celle de ICC, les autorités judiciaires saisies ont ouvert une enquête qui a déjà abouti à une interpellation. L'enquête confiée à la brigade économique et financière BEF permettra aux autorités d'en savoir plus sur cette entreprise en propension. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce flash du vendredi 10 février de l'an 2023. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt.